Comment pratiquer l'autosuggestion et les affirmations positives ? Découvrons ensemble trois étapes pour débuter efficacement. Bonjour à vous, ici Guillaume Mondel du blog S'épanouir au quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à transformer vos habitudes et à vous épanouir davantage au quotidien. Aujourd'hui, découvrons ensemble la pratique de l'autosuggestion et des affirmations positives. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'autosuggestion ? Avez-vous déjà entendu parler de la méthode Coué, des affirmations positives ou de pensées positives ? L'autosuggestion est nommée de différentes façons, mais son principe reste le même, se convaincre par la répétition. Le principe de base est la répétition à haute voix de suggestion que notre cerveau va transformer en autosuggestion. Mais est-ce vraiment efficace ? Des études scientifiques ont démontré l'impact de l'autosuggestion sur notre cerveau. Lorsque nous pratiquons l'autosuggestion en y associant des émotions, notre cerveau est stimulé comme si nous vivions réellement la situation. Comment est-ce possible ? Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il s'agit donc de se répéter consciemment à haute voix et à plusieurs reprises nos suggestions. Le ton de notre voix doit être le plus naturel possible, comme si c'était une évidence. Il faut réaliser cet exercice au moins deux fois par jour, idéalement le matin au réveil et le soir avant de s'endormir. Et c'est à force de répétition que nos suggestions s'imprimant dans notre subconscient jusqu'à nous aider à les produire réellement dans la vie. Oui, car la pratique de l'autosuggestion permet de reprogrammer notre subconscient, mais nécessite tout de même un passage à l'action. Et alors, comment débuter efficacement la pratique de l'autosuggestion ? Déjà, il faut savoir que la pratique de l'autosuggestion est accessible à tout le monde. Elle peut se débuter par un principe très simple, en trois étapes. Première étape, définir son objectif. Tout d'abord, vous devez définir clairement et précisément vos objectifs. Et c'est pourquoi, afin de vous aider dans la définition de votre objectif, pensez aux répercussions que vous apporteront ce changement dans votre vie. En y pensant fortement, vous renforcerez votre motivation et votre désir de l'obtenir. Deuxième étape, écrire ses autosuggestions. Par la suite, vous devez trouver et écrire vos propres autosuggestions en lien avec votre objectif et votre réel désir. Ces autosuggestions doivent être inspirantes, impactantes et motivantes pour vous. N'oubliez pas qu'elles ont pour but d'influencer et de reprogrammer votre subconscient afin de vous aider à transformer votre vie. Troisième étape, se répéter quotidiennement ses autosuggestions. Une fois que vous les avez écrites sur papier, il est maintenant temps de leur donner vie. Vous devez donc les répéter quotidiennement à haute voix, idéalement deux fois par jour en y associant de l'émotion. Lorsque l'on s'autosugère quelque chose, nous devons y mettre de l'impact, de la croyance, de la motivation, de l'envie. Notre subconscient doit pleinement y croire. Nous devons ressentir de l'émotion en nous comme si nous vivions réellement la situation. C'est en mettant de l'émotion dans la répétition de vos autosuggestions que vous pourrez reconfigurer votre cerveau. Tout ça, c'est super, mais comment on élabore une autosuggestion ? Tout simplement en respectant les quatre critères qui vont suivre. Premier critère, s'impliquer en utilisant le « je ». Deuxième critère, se projeter dans l'avenir en complétant avec un verbe d'action. Je suis, je vais, j'ai. Troisième critère, s'autosugérer un désir de manière positive. En effet, utilisez que des affirmations positives plutôt que des tournures de phrases avec une connotation négative. N'utilisez pas des verbes comme « tenter », « essayer » ou encore « espérer ». Notre désir est si brûlant en nous que nous ne sommes pas là pour essayer, mais pour réussir. Critère numéro 4, notez précisément en quoi l'autosuggestion vous sera bénéfique et sur quoi elle agira dans votre vie. Elle peut agir sur beaucoup de facteurs dans votre vie. Ça peut être la confiance en vous, ça peut être l'estime de vous, la remise en forme, le bien-être, la santé. Bref, notez précisément ce sur quoi elle agira. Pour vous aider à structurer une autosuggestion, on va prendre un exemple très simple, celui d'une personne qui manque de confiance en soi. Ne dites pas « je veux devenir plus confiant ». Bah oui, mais si c'est le cas. Je ne vous recommande pas de structurer une autosuggestion de cette manière car il ne faut pas émettre une volonté, il ne faut pas que ce soit un effort à fournir, mais tout simplement quelque chose de naturel. « Je ne vais pas manquer de confiance ». Non plus. Bah pourquoi, je comprends pas. Une autosuggestion avec une tournure de phrases négatives entraînera des résultats négatifs. Lorsque l'on pratique l'autosuggestion, il est très important d'utiliser les bonnes tournures de phrases, d'où les affirmations positives. « Je suis confiant ». Là je dis oui. Ah bah quand même ! Et plus vous y mettrez de l'intention, plus vous le deviendrez naturellement. Les affirmations positives peuvent vous aider à transformer vos croyances et à augmenter votre confiance en vous. Vous pouvez les lire et les répéter quotidiennement pour vous aider à reprogrammer votre subconscient. Les affirmations positives sont très efficaces et en plus ne prennent que très peu de temps. Vous pouvez les réciter dès votre réveil ou à votre coucher, en faisant du sport ou même dans la voiture. Et si vous ne pouvez pas le faire à haute voix, selon l'endroit où vous êtes, n'hésitez pas à le faire dans votre tête. Et n'oubliez pas, le plus important est d'y mettre de l'intention et le plus d'émotions possibles lorsque vous répétez. Crée en vous une énergie positive, impactez votre vie. Prenez cette habitude et vous verrez que vous allez transformer vos croyances négatives en de nouvelles beaucoup plus positives. Et une fois que ces nouvelles croyances seront ancrées en vous, elles deviendront des convictions. Et c'est à ce moment là que vous pourrez constater les changements qui commenceront à se produire dans votre vie. Vous voulez des exemples d'affirmations positives ? Je suis déterminé à atteindre mes objectifs. J'ai confiance en moi. Je vais réaliser mes rêves. Je m'accepte tel que je suis. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je contrôle tout ce qui arrive dans ma vie. Je crois en moi et en mes capacités. Je suis heureux et en pleine forme. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. Il existe une multitude d'affirmations positives. A vous de trouver celles qui correspondent à vos attentes, à vos désirs et à vos objectifs. Et n'oubliez pas, vos affirmations positives doivent être inspirantes, motivantes et impactantes pour vous afin de vous aider à avancer naturellement un peu plus chaque jour. En résumé, l'auto-suggestion et les affirmations positives peuvent vous aider à croire davantage en votre potentiel. Une pratique intentionnelle, répétitive et régulière peut vous aider à transformer et à renforcer les capacités de votre cerveau. Il s'agit tout simplement de le reconfigurer. Et la clé de cette reconfiguration est tout simplement la pensée. Et en vous répétant quotidiennement des affirmations positives, vous allez inonder votre cerveau de pensées positives. Et pour finir, n'oubliez pas d'écrire vos propres affirmations positives, de les répéter à haute voix au moins deux fois par jour et d'y associer de l'émotion. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant aidé qu'inspiré à mettre en pratique l'auto-suggestion et les affirmations positives. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime en bas de la vidéo pour me faire savoir. Et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous, quelles sont les trois affirmations positives que vous vous répétez au quotidien ? Partagez-les-moi dans les commentaires. Transformons nos habitudes ensemble pour s'épanouir davantage au quotidien. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !